Nos rivières ont pris feu, un oiseau parfois lisse la lumière, ici il fait tard. Nous irons, par l'autre bout des choses, explorer la face claire de la nuit. Je connais des matins fous d'étendue, de désert et de mer. Mouvoir qui refond les visages, remploie ses traces. Monastère de vie de flammes pulmonaires, dans l'épaisseur fumante de midi. Nous enseignons aux algues, aux poissons, la couleur de l'air et l'histoire de l'homme, pour les faire rire au soir, dans l'encro-pâque des poulpes effrayées. Ce matin, qui vient se poser si frais dans tes yeux, tout plein encore de fragiles porcelaines, le jour poreux, sans long baiser de laine, tout ce corps resté pour nuit quelque part. La lumière joue dans des corps étroits d'oiseaux, de brefs mouvements d'air où les sons se plissent et découvrent la peau, les yeux des femmes. Des hommes lourds de trépas, de sommeil, la nuit voûtée dans le dos, regardent ces mailles, sur l'eau qu'un rien déchire, et là-bas, sans doute, des vitres en feu. Blanches parois d'oiseaux reposés, fossiles au hasard dans les couches du jour, eaux peintes de nos passages, les fonds tremblent encore. Balancements d'ailes, gouffres rapides sous la peau, on se penche sur des plages fumantes, les joues brûlées. Nappes tendres d'acier gris, nos mains émondées sur les pentes de cette lumière, et nos doigts rient de roses immenses légères, dans la maison plus intérieure de la vie, où quelqu'un vient. Acier, silence, repli. Les sons bullent dans les dalles de lumière, tu t'es fait nuit blanche dans le blanc, qui perce le tulle de nos bruits, surface, distance, dévotion. Les jours s'effritent dans la reine, et le regard, et la danse. Je t'épatis de crissements et de cris, exhumés, puis lentement, de nouveau ensevelis. Lenteur aveuglante, du minéral à la mer, des longs voyages troués dans le temps, se retrouver dans une plante, un cilier, la fraîcheur de ces nuits, toute porte où l'on se trouve et s'abandonne. Comme les regards étonnés d'être morts, comme s'arrachent les oiseaux ivres, leurs plumes. Nos gestes étaient trop clairs pour ne pas surprendre leur pesant d'ombre. Si loin que le sourire ne sait les paupières. Tirés des cris longs d'oiseaux en vol, la lettre fluide des choses sans mémoire, le jour brûlé, il arrive qu'on oublie les paroles. Là-bas, au bout du monde, là-bas les soleils, la bouche enflée de nuit, là-bas les horizons, la soie sauvage du désir. Monde grave, où rien n'est insulté ni laid. Le couteau tombe, le jour marche sur les plafonds, dans ses entrailles cuivrées. Le port est repeint de noir. Il y a deux ou trois bateaux de traits blancs où manque la nuit. Fenêtres ou rêves, des îles enfouies dans les yeux. Oh, tant de nuits mangées à blanc. Nous avions aussi un destin de fenêtres où quelqu'un a crié de joie. Le silence, le port au soir. Deux ou trois bateaux de traits blancs où manque la nuit. Je voulais qu'on m'aime. M'enduant exact au fait de lumières usées de gris et de blasphèmes, il me reste de cette chair les arrêtes de tant d'élancements. Maintenant, le jour, les yeux nus, et quelqu'un a repeint un plafond de choses, et déjà je n'y vois plus. Il pleut dans le soleil. Les arbres et les maisons sont plus graves. Par la terre plus lourde, je sais où tu es. Quand se vident les yeux, et l'on voit l'espace à travers. Je t'ai bâti de grissements et de cris, exhumés, puis lentement, de nouveau encevelis. De longs voyages trouvés dans le temps. Le geste était trop clair pour ne pas surprendre leur pesant ombre. Il me reste de cette chair les arrêtes de tant d'élancements.